Bonjour, je suis Stéphane, je vais vous présenter la recette de la soupe aux poivrons et aux tomates, une soupe froide qui se mange en entrée. Dans les ingrédients, poivrons, un poivron par personne, et une tomate tous les deux poivrons, assez simple. Le four est préchauffé à 200 degrés, environ 200 degrés. Une fois qu'il est chaud, vous posez vos poivrons sur la lèche-frite, de la manière la plus simple qui soit, pour une petite cuisson de 20 minutes environ. Pendant ce temps-là, vous prenez la tomate, vous pouvez retirer le pédoncule, s'il y en a, il n'y en a pas en l'occurrence, et vous la fendez d'une petite croix. Vous la plongez dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante, je remets un peu le gaz, et vous la surveillez jusqu'à ce que l'élève de la petite croix commence à s'écarter et la peau se fissure sur toute la longueur de la tomate. À ce moment-là, on la sortira de l'eau bouillante, et on la plongera dans un bain d'eau froide. C'est une petite manipulation qui permet de peler la tomate, et retirer toute l'amertume, surtout quand c'est un plat qu'on mange froid. Voilà, nous allons attendre. Quelques secondes plus tard, on surveille la tomate. Voilà. Je vais la sortir, vous la montrer. On voit bien toute la peau qui a commencé à se fissurer et à se craqueler. Hop là ! Il est urgent de la plonger dans l'eau froide, pour stopper un éventuel début de cuisson. Voilà. Elle refroidit, elle refroidit. Elle est froide. Et maintenant, je vais la peler. Alors, ça vient tout seul. C'est un véritable bonheur. Il n'y a pas que pour une soupe froide, on peut peler les tomates, ne serait-ce que pour une salade de tomate. Ça change la vie. Ça prend quelques secondes, et ça épate la galœille. Voilà. Ensuite, on la coupe. On retire l'intérieur, le cœur de la tomate, qui est souvent plus vert. Moins bon. On les pépine. Voilà. Les pépins ne sont pas très très digestes, d'une façon générale, surtout crus. Voilà. Prendre l'habitude de toujours travailler les mains très très propre. Ça évite parfois des désagréments. Bon, bah maintenant, nous allons attendre le... Que les poivrons soient noircis sur les côtés, et dorés par la chaleur du four. Encore à peu près... 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Il faut surveiller. C'est pas très grave. Voilà. Les 20 minutes sont passées. Les poivrons sont probablement cuits. Enfin, sont probablement grillés. Une manique. Superbe. Voilà le résultat. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je les ai tournés. Une fois, deux fois, trois fois. Les petites marques noires n'ont aucune importance. Ils sont brûlants. Ils sont prêts. Et alors là, recette et astuce de grand-mère. Pour arriver à peler les poivrons sans difficulté, on les fait refroidir dans une poche en plastique. Attention, doit sensible s'abstenir de ce genre de manipulation, mais pour les gens qui ont un peu plus de bouteilles, c'est possible. Voilà ce que ça donne. Hop là. Surtout pas poser le sac en plastique sur la plaque, la lèche frite. Et là, vous enfermez vos poivrons dans une poche en plastique et vous laissez refroidir. Un quart d'heure, 20 minutes, une heure. Il faut que ce soit froid pour pouvoir les peler sans se brûler les doigts. C'est la seule contrainte en réalité. Et le passage au four, c'est ce qui permet de les peler. Voilà. On peut faire une soupe de poivrons sans peler les poivrons, mais c'est indigeste. Pendant que les poivrons refroidissent, je vous propose de préparer des olives en les dénoyautant, en les coupant un prix en petits morceaux pour une petite garniture sur le dessus de la soupe et donner une dimension provençale un petit peu plus importante au produit. Bon, alors décortiquer les olives ou dénoyauter des olives, c'est relativement simple. Le dénoyautant d'olives, je ne suis pas vraiment pour. Je commence à dire qu'un petit couteau fait un meilleur travail. Voilà. En passant, j'en profite pour dire que ayez toujours un petit bol d'olive ou un petit pot d'olive avec un petit peu de thym tout fin dedans, une petite goutte d'huile d'olive et vous les retournez de temps en temps. Vous avez toujours ça dans votre cuisine comme maïté et ça permet d'agrémenter des apéros, des salades, des plats en toutes circonstances et quand le pot est vide, vous recommencez les bonnes olives noires. Voilà. Bon, c'est une garniture donc il en faut en gros deux olives par assiette, deux ou trois olives. Une fois dénoyauté, on peut détailler en petits morceaux. Je vois passer le chat. Voilà. C'est pour la garniture finale au moment de servir. Bon, en attendant que les poivrons enfroidissent, ça prend un certain temps. Eh bien, on n'a plus rien à faire ou alors on peut dresser la table. Voilà. Attendons un petit moment. Voilà. 25 minutes ont passé. Les poivrons sont enfin froids. Enfin refroidis, tout au moins. Ils ne sont pas encore gelés. Et voilà le travail. Tour à tatiné, tour à bougri. Alors par contre là, pour les peler, c'est un vrai bonheur. Donc il faut les ouvrir en deux, tout simplement. Remettre l'eau de cuisson, enfin de cuisson si on peut dire. Les épépiner. Donc c'est retirer tous les pépins qui sont dedans. Certains poivrons ont beaucoup de pépins, d'autres en ont moins. Et peler l'animal. Et la peau vient très facilement. Un petit peu comme comme sur les tomates tout à l'heure. Peau qui, je le rappelle, est assez indigeste. Alors, je vais le mettre à gauche parce que je suis droitier finalement. Voilà. Ah, voilà la partie avec les pépins. Ça vient tout seul. Il n'y a pas de... Aucune difficulté. Souvent en le coupant en quart ou en tiers, c'est plus simple parce qu'on n'en a pas partout. Et plein les mains. Voilà. Donc je rappelle, c'est un poivron par personne. Sept personnes, sept poivrons. Nous serons deux ce soir. Deux poivrons. Voilà. Le deuxième. Il faut en profiter pour faire ça la veille. C'est très très simple. Ça prend quelques minutes. Il y a une trentaine de minutes de préparation puisque les temps de refroidissement et de cuisson sont incompressibles mais on n'est pas obligé de rester devant le four ni devant le sac en plastique. Ça permet de faire d'autres choses comme je le disais tout à l'heure. Notamment dresser une table par exemple. Ça se conserve quelques jours au réfrigérateur. Filmé bien sûr. Si possible. Voilà. C'est un vrai bonheur. La peau vient vraiment très facilement. Voilà. Il y a beaucoup de foyers qui ne mangent pas de poivrons à cause des problèmes de digestion. Mais dans les pays du sud de la France les pays méditerranéens en particulier où on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de poivrons il est souvent pelé. C'est pas pour rien. Voilà. Le plus fastidieux et le plus dur est fait. Poubelle. Sopalin. Ensuite, on va mixer poivrons et tomates. Alors deux solutions. Ou le mixeur. Pour deux poivrons. Moi j'ai une barre à mine. Je préfère employer ma barre à mine. Bon, il faut essayer d'un petit peu le détailler quand même. Parce que là c'est des gros morceaux. Attention les doigts toujours. Voilà. En deux temps. Ça peut être fait en deux temps. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je vais le faire en deux fois d'ailleurs. Attention les yeux. Hop là, j'en ai au bout des doigts. On dirait du vernis à ongles. Voilà le premier temps. Avant le deuxième temps, je vous donne un tuyau. Quand le poivron est coupé comme ça et qu'il est prêt, vous pouvez le couper en fines lamelles. Vous le mettez dans un ramequin, un filet d'huile d'olive, sel, poivre, une gousse d'ail, juste comme ça une gousse d'ail. Et vous faites mariner pendant 24 heures et vous le mangez en entrée sur un morceau de baguette fraîche. Voilà. C'est pas la recette de ce soir, mais sachez que c'est possible. La tomate, puisque c'est une tomate pour deux poivrons. Il faut faire très attention, parce que le poivron au plafond et sur les murs. Et voilà. Lavage. Les mains aussi d'ailleurs. Hop là. La suite très très simple et on a presque terminé. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre. On mélange le tout. Voilà. Sel, poivre, c'est à la convenance personnelle. Il ne faut pas hésiter à en mettre moins, de toute façon à ce que les convives salent à leur goût et poivrent à leur goût. Parce qu'une fois que c'est trop poivré, c'est irratrapable. Voilà. Et vous avez le droit de goûter. Pour moi, c'est parfait. Réfrigérateur. Et puis, il faut au moins deux heures de refroidissement, puisque ça doit se servir à peu près à 5 degrés. Là, j'ai une petite place. Attendons que ça refroidisse avant de dresser. A tout à l'heure. Et voilà. Il est 20 heures. Mes potes sont là. Je ressors ma soupe du réfrigérateur. Huit. Enfin, mes potes. Ce soir, on est deux. C'est ma femme chérie qui est là. Deux poivrons. Deux assiettes. Et là, hop là. La garniture. Quelques copeaux d'olive qui ont été détaillés tout à l'heure. Et la touche finale. Le basilic. Basilic qu'il faut couper au dernier moment, parce que le basilic s'oxyde très très vite, noircit. Et c'est pas très très joli. Alors, attention les doigts. Un coup dans l'un sens. Un coup dans l'autre. Oh, ça sent bon. Cachez les olives avec le basilic. Et le nec plus ultra. Un petit coup sur le pare-brise. si vous avez taché les assiettes. Et voilà. A manger frais. Bon appétit.